bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cristal ange alors nous voici réunis autour d'une partie de la septième partie plus exactement des extraits de lecture sur le livre de angie vaudan révélation galactique pour un monde nouveau toutefois avant de commencer je tiens à faire une déclaration importante alors je vous avoue que lorsque j'ai commencé à mettre en ligne ces vidéos mais je pense que vous le savez la plupart d'entre vous vous me connaissez j'ai juste répondu à un élan du coeur et c'était juste la joie le bonheur du partage l'envie voilà l'élan du coeur voilà comme j'aime à l'appeler l'élan du coeur et puis par la suite insidieusement s'est glissé en moi là le questionnement notamment à propos des droits docteurs parce que en écoutant les vidéos quand je trouvais le temps d'écouter les vidéos je réalisais que quand même il y avait pas mal d'extraits alors certes je voulais que ce soit cohérent mais je voulais pas non plus comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises je ne voulais pas révéler évidemment l'intégralité du livre et ne surtout ne pas nuire à au travail de de hannes quoi en fait donc j'ai fini par me décider à force de questionnement me décider d'appeler la maison d'édition tout simplement puisque j'ai eu accès au numéro de téléphone via le livre et puis j'ai eu la grande surprise la grande joie d'avoir un au téléphone donc aussi bien la maison d'édition la personne que j'ai eu au téléphone en premier lieu et ensuite anne et avait eu connaissance de mes vidéos et évidemment il y avait le même souci j'ai bien fait d'appeler parce qu'il y avait ce problème là il ya des contingences au niveau des maisons d'édition et donc on a discuté avec anne et tout simplement la convenu à de continuer c'est bientôt terminé le livre de continuer mais avec des extraits plus courts en divulguant moins de choses quand même parce que toujours pareil il ya des contingences vous le savez un voilà au niveau des maisons d'édition donc moins d'extraits et plus court par contre je vous cache pas que c'était assez compliqué pour moi c'était un véritable challenge parce que tout me paraît tellement important tellement vivant tellement voilà mais décisif on va dire parce que là on va aborder un passage assez sombre mais qui est nécessaire pour l'évolution de l'humanité voilà certains d'entre vous savez un petit peu ceux d'entre vous qui ont le livre savent ça voilà donc je voulais vous parler de ça donc ne vous étonnez pas ça va recouvrir plusieurs chapitres environ le double de ce qui a été fait jusqu'à présent et il y aura pas mal d'espaces blancs entre peut-être que même il n'y aura pas à serait enfin je veux dire je sais encore une fois c'est extrêmement délicat de savoir choisir mettre en exergue des passages sans livrer tout le livre entier en même temps que ce soit un contenu cohérent et en même temps que ça ne se polie pas la maison d'édition ni l'auteur évidemment mais voilà donc sans plus attendre on va commencer par le chapitre confusion qui est la suite de ce que nous avons vu lors de la dernière vidéo comme tu le vois nous agissons avec les humains de la planète terre et parfois ce qui paraît à vos yeux destruction et mort n'est en fait que libération et vie ne jugez pas car la confusion règne sur la totalité de la planète terre elle évolue par les forces contraires alors faites en sorte qu'elle devienne un atout nous suivons de près tout ce qui peut arriver à la planète terre si précieuse à nos yeux rien n'est encore joué et dans notre temps nous savons que la planète a déjà repris sa place parmi nous à présent je vais t'amener dans un lieu que tu devrais aimer chapitre l'étrange bibliothèque je pénètre dans une vaste salle au mur empli d'étagères supportant des livres quelques êtres sont là devant des pupitres et semblent contempler les couvertures des livres fermés et dès de la main de mon guide posé au niveau de ma nuque je ne suis plus qu'un regard tandis que les pages défilent avec régularité et à grande vitesse sous les yeux de ma conscience je me sens pénétré par le contenu du livre je traverse avec facilité sa couverture je suis acteur et spectateur à la fois et le livre prend vie je suis dans l'histoire et tout s'imprègne en moi avec une très grande facilité pourquoi n'arrivons-nous pas à faire de même dans le monde physique la voix fluide de mon guide les terriens pourraient lire de cette façon bien entendu ils s'en croient juste incapables et non pour une grande partie d'entre eux pas même la connaissance de cette possibilité après cette pause bénéfique que dirais tu de retrouver la belle planète bleue celle qui chante l'unité dans la diversité celle qui porte l'humanité depuis tant de votre temps celle qui ne sait qu'aimer et souffrir chapitre l'orphelinat légèrement aplati au pôle la planète bleue semble être suspendue dans le cosmos telle une bulle de savon coloré de bleu mes yeux non physiques perçoivent avec facilité les veines de la terre les grands nadis de son corps mental et je vois tout à coup l'envergure de la situation qui est celle de tous les humains en ce grand moment de passage des pyramides de pur cristal furent placés il y a bien longtemps par les êtres de vénus tels des aiguilles d'acupuncture sous la surface de la terre elles avaient entre autres mission de garder la fluidité et la santé de ces grands axes alors ce qui suit c'est tire à peu près sur quatre pages ou cinq je ne me souviens plus et il est question d'exercice méditation pour activer les cinq éléments de la planète terre pour contribuer je vous cite juste l'intro pour contribuer à aider les éléments et les dévats ainsi que les êtres de la nature donc c'est des pratiques extraordinaires, merveilleuses je ne peux pas tout vous livrer là évidemment et puis de toute façon ça serait trop long alors on poursuit avec le chapitre suivant alors avant le chapitre suivant je poursuis après ces exercices donc ces pratiques méditatives je reviens sur la suite du récit je suis là flottante entre deux mondes admirant la planète terre quand tout à coup je me sens emportée dans une spirale lumineuse qui m'emmène je ne sais où et me procure le semblant d'une légère nausée je perçois en dessous de moi un grand bâtiment qui me donne l'impression d'être un monastère tant par son austérité que par les nombreuses fenêtres de ce qui m'apparaît comme autant de cellules mon corps subtil se déplace et je perçois la grande grille de l'entrée un mot m'attire il est en anglais orphane tout change très vite et cette fois je suis là devant de petits enfants qui ne me voient pas et attendent sagement sur un banc dans un couloir ils sont beaux et j'ai envie de les regarder encore et encore des yeux expressifs des bouilles rondes ou longues dans leur regard interrogatif et un peu triste ils semblent avoir compris que leur sort se décide en cet instant j'entends des voix aux tonalités fortes presque agressives dans l'une des pièces à côté du couloir une femme du soixantaine d'années a l'air austère cheveux gris retenus par un chouchou un homme plus jeune sans caractéristiques particulières ils discutent âprement avec deux autres personnages une femme d'une quarantaine d'années en blouse blanche et un homme habillé de couleur militaire mélange de beige et de marron que voulez-vous de plus nous vous avons largement payé toutes les fois pour chacun de ces enfants ce n'est pas de cela qu'il s'agit rétorque la femme au chignon gris assise au bureau nous ne voulons plus participer à vos expériences à travers ces enfants ce seront les sauveurs de l'humanité nous vous l'avons déjà expliqué nous avons besoin de cobayes humains et jeunes pour expérimenter nos découvertes les animaux n'y suffisent plus et ces enfants sont inutiles ils deviendront des parasites de la société s'ils restent ici c'est alors que la femme aux cheveux gris et l'homme sans cheveux baissent la tête et signent des papiers leur coeur est gros je le sais je le sens ils se sentent impuissants et prisonniers d'un pacte qu'ils n'arrivent pas à rompre la femme en blanc et le militaire sortent tandis que je les accompagne afin de suivre les enfants sous la houlette de la femme les enfants grimpent dans la camionnette où le militaire déjà installé au volant attend impatiemment le signal du départ la femme fait descendre les enfants avec douceur et les rassure elle leur assure d'une voix faussement chaleureuse qu'ils vont pouvoir s'amuser avec de nouveaux jouets et qu'ils pourront manger tous les gâteaux dont ils ont envie le militaire ferme la marche et la petite troupe avance vers le bâtiment aux vitres opaques et aux murs de béton sont colorés et en ocre chapitre être aligné le couloir que nous empruntons semble long et les portes qui sont de chaque côté sont pareilles à des portes de prison lourdes en métal elles ne laissent rien filtrer aucun bruit aucun souffle ne semble déranger l'espace dans lequel nous cheminons seule une pesanteur se dégage et répand une couche d'énergie sombre qui stagne sur le sol et imprègne l'atmosphère des entités élémentaires sombres et terrifiantes semblent créer ou animer cette couche qui occupe le sol du lieu où nous sommes j'ai déjà pu voir une semblable couche dans des hôpitaux et notamment dans les hôpitaux psychiatriques où la peur et l'angoisse règnent en abondance là où règnent la peur et la souffrance sont attirées des entités du bas astral qui sont aimantées par ces lieux elles se nourrissent de la noirceur de la douleur des émotions de peur et finissent par les provoquer chez les patients car c'est la substance vitale dont elles ont besoin pour continuer leur vie embryonnaire elles ne touchent cependant que ceux et celles qui vivent dans la peur la colère l'envie la jalousie mais évitent soigneusement ceux qui sont dans la joie la confiance et l'amour vous vous demandez pourquoi des êtres dont l'objectif n'est pas lumineux sont exempts de maladies et ne sont pas attaqués par les entités du bas astral et je vous comprends sachez que ces êtres sont intègres cela ne signifie pas qu'ils sont exempts de failles ils sont simplement en accord avec leurs pensées leurs actes et leurs paroles au moment où ils commenceront à douter et à se poser des questions ils deviendront vulnérables il s'agit d'un atomisme subtil lorsqu'un être est aligné il est peu enclin à des perturbations extérieures il croit en ce qu'il fait en ce qu'il dit en ce qu'il pense et c'est là tout le secret il n'est pas question de bien ou de mal la voix de mon guide me parvient ces enfants sont des entités qui ont accepté de vivre certaines expériences afin que l'humanité se réveille nous en avons sauvé beaucoup avec l'aide des milices de la terre de nos troupes au sol que nous guidons et entraînons à ses fins la femme en blanc leur parle à voix basse parle à quatre personnes je ne peux pas tout vous livrer là donc les enfants sont prêts l'un d'entre vous veut-il les voir l'un des cinq voilà ils sont cinq l'un des cinq répond aussitôt nous avons vu leurs photos et analysé leurs dossiers un des garçons et une des filles vont partir pour le mos là où ils pourront satisfaire les désirs des humains vieillissants qui espèrent retrouver la jeunesse éternelle nous garderons les autres pour les expérimentations médicales chapitre les pensées la planète terre abrite un marché humain des plus puissants géré par les dracos et leurs serviteurs les envahisseurs de la planète terre ont plusieurs objectifs nous en avons déjà parlé réduire la population mondiale est un des objectifs majeurs mais garder une population de serviteurs contrôlés obéissants et performants en est un autre ils ont eu l'idée de proposer des injections administrées à tous les terriens les virus fabriqués sont testés sur des populations pauvres et considérées comme improductives ou trop nombreuses les injections qui devraient soigner sont nocives qui devraient soigner pardon sont nocives et ont pour but de coder chacun des individus de cette planète la peur est leur outil de prédilection ils sont aidés en cela par tous ceux et celles qui sont mûs par l'argent le pouvoir et le sexe et le sexe mais aussi par les serviteurs ailés d'un astral inférieur qui se nourrissent des pensées et des émotions à basse fréquence ils se servent des égrégores et connaissent la manière de suggérer aux humains des pensées des lectures des émissions à fort potentiel débilitant regarde dans un appartement d'une grande ville un couple d'une trentaine d'années regarde la télévision des images de famines d'hôpitaux surchargés de migrants portant de lourds paquets le long de routes poussiéreuses de quoi déprimer toute une population je suis à présent au dessus de l'immeuble regardant le flot de voitures tout en bas un brouillard d'énergie sombre plane au dessus de l'immeuble chargé d'émotions diverses et destructrices il apporte tel un nuage de pluie des ondes à déverser sur le lieu en bas dans la grande rue des automobilistes qui se sont accrochés sans gravité sont prêts à en venir aux mains tandis que dans l'immeuble où se trouve le jeune couple une onde de colère de conflit et de peur s'immisent tranquillement dans tous les appartements les humains ont oublié qu'ils sont puissants et se laissent envahir parce qu'ils ne veulent précisément pas voir regarde mieux ne te laisse pas envahir toi aussi par ce nuage porteur des tristesses et des peurs de votre monde tous ne seront pas impactés sur ces paroles je regarde tandis que le nuage essaie de pénétrer dans l'un des appartements mais cette fois sans succès je suis à présent dans un appartement clair lumineux et harmonieusement meublé dans un coin des coussins et un bol en cristal semblent attendre le moment propice pour répandre leur paix tout semble avoir été choisi avec goût mais je sais que ce n'est pas là l'essentiel cette famille composée d'un homme d'une femme et d'une jeune fille de 15 ans 15 ou 16 ans les trois personnes semblent occupées à préparer un repas frugal à la vue des aliments posés sur la table de la cuisine tous les trois mettent la main à la pâte et se racontent des histoires qui les mettent en joie je comprends alors ce qui a dévié l'onde pernicieuse de cet endroit paisible et joyeux rien pour l'attirer il s'en suit un extrait de pratique pour éloigner la négativité lorsqu'une énergie sombre arrive vers la personne comment s'en prémunir etc donc je vous invite à vous procurer le livre éventuellement de la même façon je ne peux pas tout vous donner on va passer au chapitre cérémonie cérémonie au pluriel une femme et deux enfants une fille et un garçonné que je ne vois que de dos longent un long couloir qui ressemble à un hall d'hôtel de luxe la petite fille est déshabillée puis revêtue de blanc tandis que le petit garçon est confié à un homme en habit de velours rouge qui l'emmène vers une autre salle nous sommes dans une vaste cavité souterraine qui ressemble à une grotte aménagée luxueusement une immense statue de Baphomet mi-homme mi-bouc surplombe l'ensemble voilà ce dont il s'agit les frères et sœurs de l'antilumière savent comment pactiser avec les êtres du bas astral les serviteurs de Baal savent manier les forces sombres et connaissent la puissance des rituels et des pentacles des offrandes et des sacrifices ils ont la connaissance de la force des formes et des nombres des lettres et des sons les sacrifices et offrandes qu'ils font aux faux dieux leur procurent en contrepartie du pouvoir et des avantages terrestres vos pays sont actuellement sous influence et sous dépendance ils sont guidés par des êtres qui obéissent aux lois de la richesse du lucre de la luxure de la soif inextense guible de pouvoir ils ont besoin du sang d'être pur le sang de ces enfants procure une substance qui régénère les cellules du peuple des dracos et donne une longévité aux humains qui le boivent cette substance telle une drogue a cependant des effets momentanés voilà pourquoi il faut trouver toujours plus de victimes pour maintenir l'état de puissance qu'elle procure comme toute drogue elle reste cependant illusoire et la chute est d'autant plus grande lorsque l'effet cesse une impuissance une vieillesse accélérée et un affaiblissement cérébral en sont les conséquences beaucoup de ces enfants sont avec nous à présent et nous les formons sur nos planètes pour qu'ils soient les constructeurs d'un monde nouveau grâce à eux des réseaux seront démantelés aidés en cela par des humains dont l'âme est pure et consciente de l'urgence de la libération de la terre voilà nous allons conclure sur cette note positive je vous dis à très bientôt que la lumière vous accompagne pour qu'il y ait de l'urgence pour qu'il y ait de l'urgence